Depuis plus de 5 heures déjà, ils courent. Une étape de 64 km que les plus rapides boucleront en 6 ou 7 heures. Comme Jean-Jacques, ils sont une cinquantaine d'ultra-marathoniens à relier la Manche à la Méditerranée pour la 10e édition de la Transgaulle. Ça commence à faire un peu chaud et fatigué, mais bon, c'est pas méchant, là il reste 7 km, ça va. Pas effrayant pour Jean-Jacques parce qu'il s'entraîne beaucoup. Nous c'est vrai, c'est long, mais ça court pas vite. On a plus à gérer l'enchaînement, la fatigue, que la vitesse. La vitesse se fait naturellement en fait avec la forme du jour et puis voilà. Au total, il faudra tout de même parcourir près de 1200 km en 19 jours de Roscoff dans le Finicterre, un gruissant dans l'eau. Une prouesse physique qui n'empêche pas de savourer une bière en fin d'étape. Ouais, non, mais une petite bière, ça pose pas de problème. Pour Christian, c'est une grande première cette année et il est surpris par le relief du parcours breton. Je pense que ça va être dur, vous savez. C'est l'enchaînement des étapes qui... Je pense que c'est les premières étapes les plus dures, après on va s'habituer. Les moins pressés peuvent mettre jusqu'à 9, 10, 11 heures pour boucler une étape. Voilà, dès que ça monte un peu, on marche. Marcher, s'arrêter pour manger, c'est possible. L'idée étant de courir au maximum selon ses possibilités. Sur la Transgaul, pas de sponsors. Les participants paient de leur poche 1350 euros de frais d'inscription. Regina et Marie-Jeanne font partie des 11 femmes engagées dans l'aventure. C'est chouette de voir les paysages de France, les gens, il n'y a qu'à lever les yeux pour admirer. J'aime ça, vraiment. Après l'épreuve plutôt solitaire, la promiscuité force la rencontre. La plupart des coureurs passent la nuit ensemble dans une salle communale ou ici dans un gymnase avec parfois leur famille et leurs amis. Une courte nuit, juste le temps de soigner ses blessures avant de reprendre la route le lendemain dès 6h30.